Coucou les curieux, aujourd'hui on part à la rencontre de Guillaume, le janteur Negrit Joy qui m'a donné rendez-vous au Morissette pour parler de leur prochain album qui sortirait dans quelques semaines, normalement à la mi-avril, fin avril, et de leur tournée qui démarre le 2 avril à la Gatélérique. Il y a beaucoup plus électro, il y a une sorte d'influence, dis-moi si je me trompe, mais on dirait du Modera qui a du Denal Avri aussi un peu, Miss Femme par rapport aux mélodiques du piano. Comment vous l'avez travaillé ? En fait, il faut savoir que c'est des artistes qui nous influencent depuis déjà très longtemps, c'est pas genre d'un coup on se dit on aime bien ces gens, on a envie de s'inspirer d'eux. C'est plus une question de timing, c'est vrai qu'au moment de faire ce nouveau disque, on s'est posé la question de comment on voulait le faire sonner, qu'est-ce qu'on voulait faire exactement avec ce disque. Parce que voilà, pour les gens qui nous connaissent et qui nous suivent depuis longtemps, on n'est pas du genre à faire 45 fois la même chose, donc on a eu la volonté de faire un disque plus électro dès le début en fait. C'est venu assez naturellement parce que c'est des gens qu'on écoute beaucoup, moi j'en ai cité quelques-uns, on pourrait en citer plein d'autres. Mais oui, on est parti de cette volonté d'avoir un disque qui sonnait plus électro, beaucoup plus efficace aussi. Et ça je pense que c'est les années de tournée avec le premier album qui nous ont donné envie de faire danser encore plus les gens, déjà sur scène mais sur disque maintenant. Parce que déjà c'est ça, vous pouvez déjà danser avec les Greyjoy sur scène mais là j'ai pu vous voir sur scène au Silencio il y a quoi maintenant deux semaines ou trois semaines pour votre premier vrai concert. C'était d'ailleurs assez émouvant parce que c'est la première fois que vous jouez justement ces nouveaux titres, je ne me trompe pas. C'est vrai. Et du coup il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là ? C'est émouvant, c'est vrai que ça fait quand tu travailles plusieurs, quasiment années sur un disque. Combien de temps vous avez travaillé dessus ? Bah on a commencé pour ne pas dire de bêtises, là on est quoi, on est en février, il y a un an et demi je crois. Et le premier album il est sorti en 2013 ? Il est sorti en 2013 et donc on a commencé, en fait on a commencé fin 2014 en fait à bosser sur ce disque. Et du coup oui c'est clair, déjà le temps que ça prend, que ça sorte de la tête, que ça devienne concret, d'en faire un morceau, de travailler, de faire des arrangements de la production, enfin toute l'histoire d'un disque, ça tu la connais quand même. Et puis ensuite, bah que ça passe de la tête au corps, parce que finalement c'est ça le passage à la scène. Ça vient du bout des doigts. Ouais c'est ça, ça vient vraiment, tu vois, je dois chanter les textes, je dois jouer les notes et les autres c'est pareil. C'est un passage émouvant qui fait beaucoup de bien aussi, parce qu'on a rarement l'opportunité d'être autant immergé dans la musique que sur scène quoi. Donc ouais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et en tout cas, ce qui est certain c'est que moi, pour avoir écouté l'album, pour vous avoir vu sur scène et je confirme que c'est maintenant encore plus dansant qu'avant, c'est pour ça que j'avais envie de te rencontrer pour parler de tout ça, parce que c'est quand même assez impressionnant. La phrase basique, deuxième album, la main de la maturité, franchement on peut le ressentir comme ça. Ben, je ne sais pas si c'est… l'album de la maturité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais que j'ai beaucoup de cheveux blancs. Je commence à avoir quelques poils de barbe blancs et donc ça m'inquiète beaucoup. Alors que tu as quel âge ? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans et pourtant, au final, derrière, tu as plein de qualités dans la musique. Ouais, mais je me suis un peu rasé pour faire un peu plus jeune, parce que j'en avais marre qu'on vieillisse. Ouais, je crois que j'ai… Mais en tout cas, sans parler d'album de la maturité, moi je crois que c'est surtout l'album où on sait lâcher, vraiment tous les quatre, où enfin on a écouté notre cœur. C'est un peu bateau de dire ça, mais on a arrêté de penser trop avec notre tête, à dire il faut… Il faut plaire à telle personne. Voilà, il faut plaire à telle personne. Il faut vraiment que les gens comprennent que quand on fait de la musique, nous on réfléchit, on fait tel arrangement pour faire ci, pour faire ça. On a laissé un peu les maths de côté, on a laissé parler plus l'émotion. Et ce qu'il en est sorti, c'est ce que tu dis, peut-être un truc plus électro, plus dansant. Moi, personnellement, je trouve avec beaucoup plus d'émotion aussi, beaucoup plus de lâcher prise et de… Comment dire… Il y a un terme que j'aimais bien, mais il m'échappe. Ça va vraiment bien. En tout cas, ce qu'on ressent pour vous avoir vu, c'est que vous en êtes vraiment super fiers de cet album. Oui. Et là, vous vous sentez prêt maintenant justement à le défendre ? Oui. On attend ça avec impatience, les lives, parce que… Vous êtes très bon musicien, vous êtes tous conservatoires de Nice, je crois, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Et voilà, ça ne trompe pas, on voit très bien que vous maîtrisez parfaitement vos instruments et votre musique. Après, ce qu'on fait maintenant, ça s'éloigne complètement de ce qu'on nous a appris plus jeune, la culture de la performance. On est vraiment dans… On se met vraiment en service de la musique, je pense, de nos jours. Et je veux dire… Tu vois, parce qu'on parle du conservatoire, mais si on nous voit sur scène, on ne va pas forcément se dire mais quel batteur, quel guitariste ou quel pianiste… On pourrait le penser parce qu'il y a une vraie maîtrise. Il y a une maîtrise, mais qui est pour moi… Peut-être… Enfin, ce que tu dis, c'est… On a appris déjà à gérer nos machines, parce qu'on utilise beaucoup d'électronique. Et ça, ce n'est pas forcément le conservatoire. Ça, c'est vraiment plutôt une passion, une curiosité qu'on n'avait pas forcément au début. C'est vrai qu'au début, nous, on était plus sur la performance d'instruments. On achetait un peu des synthés, on appuyait comme ça. Dès qu'on aimait bien la musique, on faisait… On prend ce son-là. Mais sur cet album-là, on est rentrés vraiment dans la science du son. Moi, c'était quelque chose qui m'était un petit peu étranger, pour être franc. Et oui, et vraiment comprendre d'où ça vient, comment fonctionnent les ondes, ce genre de trucs, un peu de physique, quoi. Et puis, ça donne un truc… Ça se ressent sur scène aussi, je pense. C'est que les choix de son sont vachement plus travaillés. Je sais que David, qui gère beaucoup de machines, a passé énormément de temps aussi sur ses sons. On va présenter le groupe d'ailleurs. Oui, c'est important. Parce que du coup, Guillaume, toi, tu es au chant et au piano. Oui, oui. On passe un peu aux machines derrière. David, il s'occupe des machines, c'est ça ? Oui, il est plus dans tout ce qui est… Il s'occupe aussi des rythmiques électroniques, de pas mal de trucs. Dans tout ce qui est son bas, il chante aussi, il a une très belle voix. Billy également, une très belle voix et il joue de la guitare et du synthé. Et puis, il y en a Romain, qui est comme toujours le batteur, mais qui est devenu un peu un batteur hybride. Parce que maintenant, il joue un peu comme tous les… De la batterie électronique. Voilà, c'est un peu mélangé, mais au final, rien de très, très moderne. La danse, si ce n'est que lui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est un batteur de jazz. Et on a essayé de conserver ça par le biais de… Il joue beaucoup au ballet, en fait. Et toi aussi, d'ailleurs, dans ta manière de jouer du piano, on se sent à côté jazzy, il y a des moments… Ça, je sais, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis obligé de faire un petit peu les… À faire ton intéressant. Oui, toujours. Maintenant, oui. Et du coup, comment ça s'est passé en studio tous les quatre ? Le morceau, il vient tout de suite, chacun propose ses trucs et ça se met au fur et à mesure. C'est un instrument qui a été fait en live à chaque fois ? Non, non, non. Nous, on n'a jamais… On ne joue rien en live. C'est qu'il y a des gens qui sont très fans de live, mais nous, ce n'est pas possible parce qu'on utilise énormément d'électronique, de programmation. Donc, c'est des choses qui se travaillent sur l'ordinateur pendant des heures. Enfin, c'est finalement rien à voir avec du live. Mais c'est aussi beaucoup de boulot pour que ça sonne un peu naturel et pas trop comme une machine, quoi. Mais nous, donc, pour les morceaux, c'est beaucoup de réflexion en amont. Savoir, comme je t'ai dit, comment on voulait faire sonner ce disque. Je me rappelle, nous, on a un peu ces rituels où on prend un papier, un crayon. Alors, on dit, ce disque-là, il va être comme ça parce qu'on pense qu'on va utiliser ce genre de son de basse. On va s'inspirer de ces nappes de synthé-là, de tels artistes. Est-ce que ça nous plaît qu'on pense que faire ce mélange-là, c'est intéressant ? Après, on essaye un peu tout ça. Un peu comme Radiohead. Oui, peut-être. C'est un groupe que vous avez en référence, du coup ? Oui, oui. Moi, je suis fan depuis tout petit. Grand fan. Oui, forcément. Alors, je les écoute un peu moins ces derniers temps. Toujours comme ça. Je ne sais pas. C'est peut-être le passage à l'âge adulte. Oui. C'est le moment, c'est l'humeur. C'était mon amour d'adolescent à Tom York, tu vois. Mais bon, je sais qu'il y revient toujours. Mais ouais. Mais des fois, en tout cas, ça donne des trucs vraiment ratés. On essaye d'en faire vraiment des mélanges un peu osés. C'est ce qui nous intéresse. D'essayer de trouver des sonorités qu'on n'a pas attendues 150 fois non plus. Là, on est dans le truc un peu, comme je le disais, où on est dans l'intellect. On réfléchit sur le côté un peu mathématique de la musique. Mais après, une fois que j'amène les morceaux, qui sont vraiment des petits moments d'émotion pure. Parce que c'est comme ça que je le vois. Moi, quand je fais un morceau, je fais trois accords au piano, un petit bout de mélodie et puis c'est tout. C'est très nature finalement. Il n'y a pas grand-chose. L'action, on vient… je ne sais pas comment décrire ça, mais c'est un peu une cabine d'essayage. Tu prends un modèle qui pourrait être le morceau, et puis tu lui mets deux, trois parures, deux, trois vêtements. Et puis quand tu obtiens le truc qui correspond, tu es là qui pourrait bien rentrer dans ton défilé. C'est horrible comme comparaison. Non, mais je vois par rapport à la baisse, je te comprends. La coupe de jeu était bien plaquée sur le côté. Non, mais ça m'est venu parce que le côté défilé de mode, même si je trouve assez horrible de comparer la mode et la musique, parce que là, on est… enfin bref. Mais il y a un côté où un défilé de mode, c'est plein de mannequins différents avec une collection et ça se… Tu vois ton album comme une collection de titres du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, tu me sauves un peu parce que c'est… Je suis là pour ça. Ouais, mais c'est ce que je disais quand j'ai discuté avec Vincent Boivin, le directeur du L'Appel Arista. Et je dis tout le temps, moi… Nous, pour moi… enfin, moi, j'aime pas faire des albums en fait. Là, ce que j'aime, c'est avoir une sorte de playlist que tu peux mettre en soirée et finalement, tu passes un peu par plein d'étapes. C'est comme ça que je pense l'album. Pour moi, c'est une collection de playlist de titres qui peuvent être différents, mais qui viennent des mêmes personnes et tu sens peut-être une trame, un truc commun, un socle commun. En tout cas, quand on écoute l'album, c'est vrai qu'il y a beaucoup de références. On va un peu justement dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme. Il y a une question, mais je les ai faites. De toute façon, par rapport à ton groupe, toi aujourd'hui, ça va sortir, etc. Tu te vois où justement demain ? Comment tu vois les choses ? Parce que là, de défendre sur scène, ça a été un peu particulier. C'est une musique un peu particulière justement parce qu'on n'entend pas forcément ça des groupes de pop français. Tu penses que ça pourrait justement ne pas faire peur au public de se rendre compte qu'il y a une musique un peu différente ? Les sculptures sont totalement différentes d'habitude. En concert ? Je pense qu'il y a deux types de personnes. C'est vrai que… C'est votre force. Oui, oui. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils aiment… Par exemple, je sais que ma copine, par exemple, quand elle écoute un morceau et qu'elle va le voir en concert, elle a envie d'avoir exactement la même chose parce que c'est ce qui lui procure l'émotion et que ce qui la touche, c'est d'avoir la même mélodie, d'avoir ce petit gimmick à ce moment-là. Et du coup, elle est frustrée quand elle nous voit sur scène parce que nous, on est complètement tarés dans nos têtes. Vous vous laissez aller à l'improvisation. Oui, mais parce que ça a ses aspects positifs et négatifs. Il y a des gens qui sont attachés aux morceaux et puis nous, on n'a pas envie de tomber dans un truc… Quand on fait quatre concerts, on va faire 40 et 400, que ce soit toujours la même chose. Parce qu'après, on va mentir aux gens et ça, on n'a pas envie. C'est-à-dire qu'on va se lasser de nos morceaux et puis alors on va devoir arriver et jouer les comédiens. Et puis après, les gens, je l'ai déjà vécu, ça. Mais ça fait 150 fois que tu joues Touch Ground, un de nos morceaux du premier album, tu n'en as pas marre. C'est comme un sportif, tu n'en as pas marre de taper dans un ballon. En fait, on est entraîné pour ça et du coup… C'est ça, mais ça dépend parce qu'un sportif, il va par exemple par un footballeur comme Athan Ben Arfa par exemple. J'avais promis que je n'en parlerais pas, mais on en parlerait un peu plus tard. Tu peux poser la question aussi. Mais un footballeur, ça a beau être le même sport, il ne va jamais vivre la même partie. Nous, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a nos instruments, on a nos morceaux, mais tous les concerts sont différents. Et en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Greyjoy est souvent comparé à un groupe de pop qui est en dehors de la pop. C'est-à-dire que ce qu'on va entendre, ce qu'on va vivre sur scène est très différent. Et du coup, ça peut dérouter justement le public et notamment les pros qui peuvent trouver ça vraiment formidable. Et du coup, on va dire que Greyjoy est sous-estimé parce que vu votre qualité et vu votre qualité à construire des morceaux aussi impressionnants, vous devriez être justement beaucoup plus connus aujourd'hui, vous êtes encore un groupe découverte. Et ça, c'est quelque chose que trouve une force ou plutôt un défaut ? Comment tu le ressens ? Je ne sais pas trop comment réagir face à ça. C'est vrai que ce serait mentir que de dire qu'on fait de la musique pour ne pas être écouté. Donc oui, on a toujours eu quand même la volonté d'être un groupe avec une certaine audience. On a envie que le maximum de gens écoutent nos titres. Maintenant, on n'a jamais fait trop de compromis pour ça aussi. On est assez conscients de ce qu'il faut faire pour plaire. Et pour plaire différemment et pas avec la même soupe ? Oui, pour passer en radio, tout ça, on a eu cette chance finalement. Moi, je suis censé considérer que c'est une chance. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui dit que tout ce qui se passe à la radio, c'est pourri. Mais c'est vrai que notre première loi, on est beaucoup passés en radio avec Touchdown. Et c'était une chance parce qu'il y a plein de gens. On a commencé à avoir débarqué à nos concerts, plein de gens qui, je pense, nous auraient jamais écoutés. Mais qui étaient tombés dessus à la radio et qui viennent nous voir en concert. Donc, c'était super. Puis finalement, ils rentraient par la petite porte qui est ce titre qui était le plus simple, le plus populaire. Et après, ça leur faisait découvrir des trucs complètement barrés. Moi, je pense à People Screwed Up qui avait un titre de notre premier album qui est complètement pété comme titre. Et je voyais des gens qui ne pensent pas que ce soit le style de musique qu'ils écoutaient d'habitude. Et bien, au moins, ça pouvait, je ne sais pas, ça pouvait leur procurer des émotions. Et ça, pour moi, c'est le plus beau pari. Enfin, c'est la plus belle réussite. Donc, je me perds un peu dans ce que je dis. Mais oui, c'est vrai. Je sais que ça revient souvent, le truc où on nous dit, vous avez un succès destiné. Vous êtes à part. Vous êtes à part. Moi, je ne sais pas si on est à part. En fait, votre musique est certainement plus anglo-saxonne dans l'idée. Moi, je parle de Radiohead. Franchement, c'est une façon que j'ai pu avoir sans faire des fleurs à toi et au groupe. Mais quand j'écoute le nouvel album, je me dis, putain, les mecs sont partis vachement loin. Et on ressent justement les différences des albums de Radiohead où c'était très rock au début, puis après, c'est parti électro. Et on peut se dire, voilà. Après, c'est peut-être un mouvement en feu normal, un virage normal qu'un groupe de pop passe plus à l'électro parce que c'est ce qu'on écoute en ce moment. Ça aurait été plus surprenant que vous fassiez du hip-hop, on va dire. On aurait pu. Tu sais, on est complètement fous. Non, on aurait pu faire ça, mais on ne sait pas se mentir. Ce qu'on fait, on le fait vraiment avec beaucoup de sincérité toujours. Et du coup, on ne calcule pas trop malheureusement. Et je pense que oui, ça peut nous faire défaut. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas… Tu disais… Tu parlais de groupe découverte. C'est un terme qui m'a… C'est un terme qui m'a toujours… Il mérite un peu le terme de groupe découverte. Surtout, tu es découverte au final. Hein ? Il y a un mec qui fait très bien écouter Radiohead aujourd'hui. Tu vois, il ne connaissait pas avant. Oui, puis ça ne veut rien dire. Puis oui, parce que surtout… C'est rabaissant peut-être. Il y a un côté… Mais je l'ai même plus jeune, ça m'énervait parce que c'est une découverte. Oui, c'est un groupe découverte pour le grand public. Enfin bref. Mais je me perds. En tout cas, il y a quand même un putain de chemin parcouru depuis qu'un rigolo. Oui. En tout cas, voilà. C'est ça. C'est qu'on ne calcule pas. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'on ne calcule pas, qu'on fait les choses avec grande sincérité et sans filtre. Et du coup, ça ne plaît ou ça ne plaît pas finalement. Un peu comme Ménarfa. Un peu comme Ménarfa. Ménarfa, il arrive sur le terrain, il fait ses dribbles… Je t'ai tendu la paire tout à l'heure parce que tu voulais en parler. Est-ce que tu en parles beaucoup sur tes réseaux, de ce petit garçon qui joue au football plutôt… Il est plus vieux que moi. Non, mais on n'est plus… Ah, il n'est pas si petit que ça en fait. Moi, je n'ai jamais vu en vrai. Non, je ne sais pas. Parce que voilà, tu viens de Nice, un groupe de Nice, un Greek Joy. Et justement, c'est assez marrant parce que… C'était vu l'année dernière au Festival des Jazz de Nice. Oui. Et tu m'avais fait écouter « Why Wait » à l'époque. Je trouve que moi, il était encore en master peut-être. Et je me dis juste, putain, ça fait quand même des mois et des mois que l'album est presque prêt, que vous travaillez dessus. Ça se passe comment dans la tête quand ça prend autant de temps ? Est-ce que le projet… Oui, le projet avance. Vous n'êtes pas fatigué, nerveusement ? Si, mais nous, notre grand problème, c'est qu'on a… Enfin, ce n'est pas un problème, c'est qu'on est des grands paresseux. Et du coup, on ne fait que ça. Et c'est vrai qu'un artiste, il a une vie très remplie quand il est en studio. Et puis après, ça se calme un peu avant le live. Mais il y a toute cette période où tu délègues un peu, où tu envoies ton disque au mixage, au mastering. Tu commences à travailler avec d'autres gens sur l'univers artistique. Et puis, vous vous asseyez vraiment en détail à chaque fois. Oui, on est un peu des malades. Et du coup, ça fait que oui, après, il y a des longues journées qui se passent. Et comme on ne fait que ça dans notre vie, on n'a que ce groupe-là. On ne se connaît plus qu'on a 17 ans. On n'a jamais eu d'autres projets autour. Vite fait, des petits débuts comme ça, mais pas vraiment des trucs très sérieux. Et ça fait que oui, il y a beaucoup de temps libre que j'occupe personnellement à regarder du football. Oui, forcément. À jouer à la console. Je joue beaucoup à la console également. Comment en apprendre 24 ans, forcément ? Mais la console, mais aussi, moi, j'ai un discours. Je suis un militant, moi, de la console de jeu. C'est-à-dire que tout le monde voit ça comme du temps perdu. Mais il faut savoir que quand j'étais adolescent, je jouais beaucoup aux jeux en réseau. J'avais des teams, pour ceux qui connaissent, sur Call of Duty, sur Battlefield. Et ça m'a apporté plein de trucs. Et jeune, ça m'a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que ça apporte de jouer aux jeux vidéo ? Déjà, c'est… Si tu parles, par exemple, des jeux de guerre qu'il y a, qui sont très célèbres… Là, tu pourrais être capable de faire la guerre de main ? Non, non. C'est tout l'inverse même. Par exemple, je pense que jouer aux jeux de guerre, c'est plutôt une façon de faire sortir une violence qu'on a en soi et qui n'ira pas ailleurs. Comme quelqu'un qui va aller faire de la boxe ou autre chose. Moi, ça me… Je sais que j'ai un dark passenger comme Dexter. Mais… Non, non. Mais moi, jouer aux jeux de guerre, ça me fait extérioriser tout ça. Surtout, ça prend le sens du collectif. Moi, je jouais… Je ne devais pas être en âge, d'ailleurs, d'ouvrir ce genre de jeu, mais j'avais 13-14 ans. Et j'étais dans des teams. Donc, voilà. Ça apprenait le collectif. Ça… Ça me permettait de me concentrer sur des trucs. Et ça me permettait de m'évader beaucoup aussi. En tout cas, c'est quand même beaucoup mieux pour nous, publics, que de savoir rendre à des jeux vidéo et plus dans la musique. Parce que du coup, on va pouvoir profiter de ta compétence à écrire des morceaux avec Riff Joy, de ta compétence à jouer ses morceaux avec Riff Joy. Et donc, du coup, c'est le 2 avril qu'on se retrouve. Ouais. Et après mi-avril, le 22, on va dire, pour l'album peut-être. Je ne sais pas exactement la date, mais quoi qu'il en soit, ce sera bien communiqué sur nos réseaux. Ouais. On va s'abonner à ceux qui ne sont pas encore. On va s'abonner à votre page Facebook. Oui, c'est très important. Surtout Facebook. Maintenant, on a un compte Instagram aussi. Instagram. Alors, on va mettre des cœurs aussi. N'hésitez pas à mettre des petits nouveaux j'aime sur notre page. Ouais. Parce que ça me… Ouais, on va faire des petites réactions. Si ce n'est pas de la promo, ça, je ne sais pas ce que c'est quoi. Ah oui, il y a Twitter aussi. Ah oui. On va peut-être ouvrir un Snapchat, mais je ne sais pas. On se pose la question. Moi, je fais ma promo. Si tu as besoin d'un committee manager, tu me demandes et du coup, je pourrai t'aider. Très bien. Ça va. Merci Guillaume. À une prochaine. À la prochaine. Bye. 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 Bye.